Pseudo, galop, prénom, Tony. Tony comme le personnage principal de son roman, le grand con, qui a pour cadre Angers. Angers dans sa totalité, hétérogène, quartier populaire inclus. J'ai une relation très affective avec elle. J'ai connu la solitude dans ses rues, les bons coups, les mauvais coups. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu s'embellir. Voilà, donc elle fait partie intégrante de mon histoire. Et d'une certaine manière, comme pourrait dire chaque enjuin, je fais partie de la sienne. Gamin solitaire devenu cadre dans une entreprise locale, Tony Gallo a souvent déménagé entre la tour de la Balue du quartier Belle-Beille, la Roseray, Trélazé. Son récit tend vers la peinture sociale, moins par goût du misérabilisme qu'avec l'envie de rendre hommage aux personnages croisés, aux émotions fortes, les mauvaises comme les bonnes. C'est bête, mais c'est une façon de dire « j'ai pas oublié, j'ai pas renié, j'ai pas trahi ». C'est un peu idiot parce que personne ne me demande de compte en fait, mais ça me semble important moi de le dire. À un moment, entre la volonté de tout dire et le moment où le projet prend une forme littéraire, on va quitter une première intention et on va la modeler, la retravailler, la déformer pour que ce soit le projet qui prenne le pas. Et c'est dans ce processus-là que du coup, on atténue des personnages, on les transforme pour qu'ils servent le projet et on s'éloigne de la réalité. Sorti avant le confinement, entre les envies de lecture et les difficultés d'approvisionnement, le roman « Le grand con » publié chez JDH éditions s'est écoulé à quelques centaines d'exemplaires. Une vie de livre prolongée par le bouche à oreille.